Sur le front de l'Atlantique, à Quiberon, comme à Saint-Nazaire il y a quelques semaines, s'est posé le problème des civils enfermés dans les proches ennemies. Il a été résolu dans son ensemble, puisque ce long cortège de femmes et d'enfants rejoint la communauté française. Après l'explosion d'un train de munitions, Cézanne ressemblait à une ville bombardée. Sur la pendule, l'heure de la catastrophe est restée inscrite. Un détachement de l'armée de l'air achevait le chargement d'un train lorsque Saint-Wagon sautait. Saint-Vincent, patron des vignerons, est toujours fêté en France, mais surtout en Bourgogne, dont les crues réputées ont fait le tour du monde. Précédés de plusieurs évêques, parmi lesquels l'évêque de Luxembourg, les chevaliers du Tatevin ont participé à travers le village de Chambol-Musigny à la traditionnelle procession des Saint-Vincent, à laquelle un froid de moins dix degrés avait enlevé un peu de la chaleur habituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada